coucou tout le monde c'est isabelle de la chaîne isabelle carteri aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai préparé pour l'échange d'embellishment box avec katichou de la chaîne katichou scrap si vous connaissez pas je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne elle fait des trucs magnifiques donc je vous montrer ce qu'on ce que j'ai décidé de envoyer donc ça tient dans cette boîte là donc je vais l'ouvrir donc pour commencer je lui ai fait une une carte un peu chabille en mix média donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai collé j'ai fait du servietage en fait j'enlève le filet de colle voilà j'ai fait du servietage avec un fond avec un pochoir de comment s'appelle de pâte de texture et j'ai recollé par dessus mon ma serviette en papier et après bah j'ai j'ai travaillé un peu sur le sur la photo l'image donc j'ai fait un petit bouquet ici de fleurs il ya des petites fleurs primat un petit peu tout des voilà qui bouquet j'ai fait un petit j'ai posé un petit nœud ici avec une petite perle et ici je lui fais un tamponnage merci de tout coeur voilà donc c'est ma petite carte j'espère qu'elle lui plaira c'est la première fois que j'utilise le servietage en carterie ma foi j'avais flashé sur sur cette serviette là et la fois je trouve que ça fait ça rend ça fait un bel effet voilà donc ça c'est sa petite carte donc ensuite pour commencer je vais vous montrer donc je lui ai mis un des s'il a envie de faire la même chose je lui ai mis des petites serviettes donc en papier voilà j'ai envie de chaque comme ça j'ai mis ça aussi j'ai mis des comme ça et j'ai mis des orchidées donc je sais pas si elle fait du servietta je mets des fois sur la preuve sur la carte la carterie ben ça marche bien j'ai vu ça dans une revue j'ai voulu essayer voyez c'est moi c'est mimi je trouve enfin voilà donc je lui ai préparé aussi donc j'ai mis dans des petites pochettes comme ça comme je sais qu'elle fait du film journal elle peut récupérer peut-être donc j'ai fait un étui à tag comme ceci avec du papier primaire je connais plus le nom de la collection mais c'est du papier primaire voilà et je lui ai mis le petit à l'intérieur comme ça voilà et la petite pochette attaque ça montre voilà et derrière c'est comme ça voilà ensuite je lui ai fait une petite pochette comme ça c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne des lupis de lolly il me semble que c'est elle qui fait des trucs malheur de dingue j'adore j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc j'ai eu l'idée de refaire une petite pochette comme ça pour elle donc voilà donc ça avec les plus enveloppes de chez action en papier c'est c'est juste recouvert il ya un petit scratch et moi j'ai collé une 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 image crocheter par mes soins donc je commence à bien aimer faire du crochet je pense que c'est un petit peu plus régulier voilà petit échantillon de ce que je peux réaliser j'ai mis une petite déco en résine ici un petit coeur des petits nœuds avec de la dentelle voilà à l'intérieur je lui ai fait des tamponnage des tags alors ça c'est une collection c'est la collection je vous montre et vive ça s'appelle viva décor voilà c'est des tampons que j'avais acheté il y a quelques temps mais que j'adore sur du papier craft tout ça ils sont juste magnifiques donc moi j'ai décidé de lui faire sur papier blanc après elle pourra les coloriser avec des encres distress enfin faire ce qu'elle veut avec donc je vous montre les motifs donc je vais fait tout ce que j'avais voilà celui-là aussi super voilà donc j'ai fait cela et j'ai fait mes deux derniers achats de chistan peria voilà c'est franchement je les adore cela ils sont magnifiques donc voilà je vais faire en sépia parce que je trouvais que ça allait bien avec j'espère qu'elle pourra utiliser ça facilement voilà non voilà ensuite je lui ai fait ma memory dex donc je fais sur le thème couture vintage enfin voilà avec des petits stickers et du doré derrière il ya mes coordonnées je vous montre pas voilà et je ai mis dans une petite pochette comme ça en tant que c'est qu'elle pourra réutiliser dans un junk voilà donc casse à ensuite je lui ai fait un petit étui alors pareil dans une petite pochette comme ça je fais un petit étui à mouchoirs dans le tissu que j'adore là avec alors une petite fleur que j'ai fait dans mon tissu d'ailleurs j'ai mis un tuto en ligne si ça vous intéresse vous remontez un petit peu les chaînes et les vidéos et vous trouverez donc le tuto et le petit naperon enfin le oui le petit naperon j'ai crocheté en dessous en avec un coton très très fin voilà je trouve joli et donc c'est pour des mouchoirs en papier voilà donc j'ai un 6 le paquet pour que ça reste quand même dans son papier et voilà donc c'est tout ça et ça j'ai fait ça il ya quelques années et je me suis j'ai eu une idée un jour je me suis mais pourquoi je referais pas avec des tissus un peu plus dans l'air du temps donc voilà ces choses faites elle a sa petite pochette à mouchoir qu'elle peut laisser sur son bureau ou mettre dans son sac moi personnellement j'en ai un dans mon sac et je peux vous dire que c'est super pratique voilà donc je la remets dans sa petite pochette j'espère que ça lui verra voilà donc on va rentrer dans le vide du sujet avec la box vous vous voyez peut-être j'ai fait un changement de d'angle de la caméra vous me direz si vous préférez l'angle là où l'autre angle d'habitude la caméra elle est placée là devant et on voit mais quand je fais des tutos c'est un peu à l'envers ça c'est pas évident là je pense que ça peut être plus pratique pour les tutos de voir en même temps donc vous me direz si ça vous si vous préférez cette cette vue là ou si vous préférez celle d'avant donc voilà je vais vous montrer sa box donc elle se présente comme ça bah toujours avec mon tissu que j'aime bien là j'ai mis de la dentelle tout du long voilà peut-être baisser un peu la lumière pour qu'on voit mieux voilà quoi que voilà donc je lui ai mis une image crocheté avec là j'ai fait une épingle à chapeau mais bon elle peut l'enlever ça se dévisse le petit bit oignon en bas là ça se dévisse et elle peut l'enlever si elle veut l'utiliser autrement donc j'ai mis ça j'ai fait un petit nœud ici avec un petit camé ici c'est un tamponnage sur de la pâte qui durcit à l'air des petits moulages pareil avec de la pâte qui durcit là aussi mes petites fleurs avec mon tuto du tuto vous allez voir là j'ai mis un petit coeur avec un petit coeur au crochet et une petite perle doré là voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans voilà se présente comme ça donc là j'ai mis de la dentelle en plastique rose une dentelle ici et donc à l'intérieur je lui ai fait des moulages donc je lui ai fait des moulages donc une serrure il ya des fleurs il ya des un éventail enfin des éventails parce que j'en ai fait plusieurs parce que ça j'en vois pas souvent sur les vidéos donc peut-être qu'elle n'en a pas j'espère en tout cas que la pâte doublon parce que c'est un peu compliqué de de mettre des choses que enfin beaucoup de monde à peu près les mêmes choses donc voilà j'ai mis des camis des rosaces comme ça alors en plus c'est très très léger c'est ma poudre filmo air light donc elle est très très légère donc voilà j'ai mis tout ça j'espère qu'elle n'a pas déjà ces moulages là ce serait dommage voilà ensuite je lui ai fait un moulage comme ça pareil voilà qui est très très beau je trouve voilà ensuite ici je lui ai fait mes petites fleurs en gâchis là de mon tuto voilà je vous montre avant les faits j'en ai fait plusieurs avec des petits strass juste comme ça enfin voilà je lui ai mis ça ensuite ici je lui ai mis une pince ancienne moi je m'en sers pour enrouler mes dentelles donc j'en ai mis une que j'ai légèrement travaillé mais légèrement moi j'ai mis un noeud et une petite fleur prima voilà ensuite je lui ai fait un petit nounours comme ça sur sur un cintre donc ça c'est un trombone et je lui ai mis donc deux petits deux petits noeuds j'ai réalisé à la fourchette des petites fleurs en satin ici en dessous je lui ai mis de la dentelle de calais alors c'est de la vraie dentelle de calais que j'avais eu sur un site internet et moi j'adore ça quoi voilà donc c'est la véritable dentelle de calais qui a dessous et ça c'est un petit rhumant de perles que ma copine douceur de créer m'avait envoyé allez voir sa chaîne aussi ça s'appelle douceur de créer elle fait du mix média des du art journal c'est vraiment c'est top voilà ensuite je lui ai mis pareil alors avec un petit cintre breloque j'ai mis de la toile de jute comme ça bon j'aimerais bien qu'ils fassent le point un des problèmes en ce moment que voilà donc j'ai mis ça avec un petit cabochon et un petit parapluie ici voilà une petite déco là en dessous j'ai mis une petite corduces comme ça mais c'est juste pour le fun celle avec les dives là où on doit superposer les motifs voilà c'est vraiment juste pour le fun voilà j'ai mis ça j'espère que ça va lui plaire tout ça parce que j'ai un peu la pression parce qu'elle fait des trucs de dingue et j'ai peur de pas être à la hauteur quoi donc là c'est un autre petit moulage que j'ai mis avec j'ai pas digeonné de wax ensuite je lui ai mis ici des petites fleurs en porcelaine je sais pas si on va bien voir c'est des mini fleurs en porcelaine je lui ai mis des petits pompons comme ça pour mettre en breloque enfin c'est des breloques pompons ensuite ici je lui ai mis tout plein de petits embellissements en métal en espérant qu'elle n'en aura pas mais enfin je crois qu'elle doit en avoir quand même tout le monde en a je lui ai mis des des breloques comme ça horloge je lui ai remis des petits cintres un petit parapluie là il ya une petite robe comme ça les petits cintres un petit miroir comme ça voilà quoi il ya une petite chaussure à toute rigolote on voit pas trop bien voilà et puis en dessous il ya un gros médaillon comme ça je peux mettre un cabochon il ya une petite clé ça voilà donc j'ai mis quelques bricoles mais c'est vrai que c'est compliqué de mettre des choses dans ces petites boîtes elles sont toutes petites et c'est quand on les remplit qu'on s'aperçoit qu'elles sont toutes petites parce qu'on veut mettre plein de choses et en fait bah ça rentre pas quoi mais bon c'est des embellichements de boxe c'est pas censé être non plus enfin voilà et donc là je lui ai fait un casier blinding j'ai vu sur une chaîne où elle disait qu'elle aimait bien les petites perles à facettes là en vert et tout ça donc j'ai pensé à elle je lui ai mis plein de choses à l'intérieur donc moi j'ai mis déjà des grosses perles comme ça moi je m'en sers pour faire mes pompons j'habille donc j'ai mis des choses comme ça je lui ai mis alors je vais poser ça comme ça je lui ai mis des des choses comme ça avec des petits camés pour qu'elle puisse faire ses montages elle-même éventuellement si elle veut donc j'en ai mis plusieurs voilà je lui ai mis une belle broche donc j'ai retiré j'avais retiré la tâche parce que moi je m'en sers dans mes dans mes collections dans mes créations donc j'ai pris ça je lui ai mis donc les petites perles en porcelaine que j'achète aussi que j'utilise pour faire mes bijoux de l'album je lui ai fait aussi ça tu es collé des petites roses sur des petites bélières voilà et puis alors je lui ai mis voilà alors je vais enlever ça j'ai dit les perles en verre des perles en verre et des fosses qui sont en plastique mais qui font très très bien illusion moi dans le tas je ne reconnais pas donc j'ai mis plein de petites choses comme ça pour qu'elles puissent faire des petits bijoux de planeur moi je sais que j'adore faire ça voilà alors je lui ai mis je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai mis voilà j'ai mis des petites choses comme ça en métal je me rapproche j'arrive je vais juste juste vous montrer à peu près ce que j'aurais pu lui mettre voilà je genre de choses que j'ai pu lui mettre mais moi ça j'adore donc voilà c'est des petites perles en verre ça c'est les petits trésors et ça j'adore ça donc je me suis permis de lui en mettre et je lui ai mis aussi des tiges comme ça en rose gold qu'elle puisse faire ses gens je vais vous montrer ses montages de ce que moi je me sers de ça pour faire des montages de voilà voyez pour faire des petites breloques voilà donc voilà bah j'espère que ça va lui faire plaisir donc voilà pour katichou l'envoi que je lui fais donc j'espère que ça va lui faire franchement j'ai une grosse pression parce qu'elle fait des super trucs aussi elle donc voilà donc cette vidéo je sais pas quand vous la verrez là je la tourne on est le lundi 11 moi je suis en congé là toute cette semaine 11 mars je la mettrai en ligne bas quand katie aura reçu son sa commande je pense sa commande son échange pardon et je pense que je vais l'envoyer cette semaine je vais en profiter que je suis en vacances pour aller à la poste parce que moi j'ai pas de voiture donc je fais tous mes déplacements en bus et à pied donc à la poste je vais descendre ça me fera du bien de marcher mais je vais attendre qui qui fasse beau parce que je vais vous dire aujourd'hui on est le 11 mars j'habite en lorraine et ce matin il y avait de la neige il neigeait quand je me suis levé et c'était tout blanc ça a été tout blanc en un quart d'heure quoi donc je vais attendre qu'il fasse moins moche qui fasse un petit peu de soleil dans la semaine et je je vais lui envoyer sa box donc là quand vous voyez la vidéo donc en fait elle l'aura reçu donc ça fait un petit peu bizarre de parler comme ça de dire mais si elle si vous la voyez cette vidéo c'est qu'elle l'a reçu donc voilà je voulais juste vous montrer et dites moi si ce point de vue de la caméra est mieux pour vous ou si vous préférez en face dites moi parce que c'est important j'essaye d'améliorer un petit peu c'est pas évident moi j'ai pas de de pied au dessus là pour mettre au dessus de ma tête donc voilà dites moi voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo sur l'échange que je vais faire avec l'atelier de val 0 2 19 je crois que c'est comme ça atelier de val je vais vous montrer ce que je lui ai préparé voilà c'est la première fois que je fais un échange avec elle en fait moi j'en ai pas fait trop des échanges ça doit être mon plus j'ai fait avec claudia vasseur j'ai fait avec scrapbooking made in action mais c'était vraiment un tout petit échange et puis puis je crois que c'est tout ouais je crois que c'est tout donc comme je commence à avoir des demandes bon je ne veux pas m'engager donc j'ai à certaines personnes là qui verront la vidéo à qui j'ai dit non parce que bon je veux pas m'engager à faire quelque chose si je suis sûr de ne pas pouvoir le réaliser donc à la limite je préfère moi de demander à la limite vous me demandez mais ne vous offusquez pas si je vous dis non parce que bon je travaille et je suis pas la seule à travailler je me doute bien que vous êtes un peu tout comme ça et on n'a pas toujours le temps et moi je veux pas m'engager sur quelque chose que j'ai peur de pas tenir donc je suis quand même assez anxieuse là dessus donc ne vous inquiétez pas si je vous dis non mais c'est reculer pour mieux sauter donc voilà donc prochaine vidéo mon échange avec atelier de val je vous fais plein de bisous à bientôt